Je suis une personne normale qui a décidé de changer de vie, une personne qui subissait sa vie et qui en avait marre de subir sa vie, qui a voulu vivre une vie qui l'inspirait. Sur cette chaîne justement, je t'apprends, en même temps que moi je le fais, pendant que j'évolue, je te partage toute mon expérience, tout ce que j'apprends sur la route pour pouvoir réussir justement dans ce domaine-là, avoir une vie plus libre, une vie de choix, une vie qui m'inspire, une vie sur mesure. Sur cette chaîne, je t'apprends tout ça, je te partage mon expérience, des conseils, mes meilleurs conseils tous les jours, tout ce qui m'aide et qui m'a énormément aidé. Je te le partage sur cette chaîne tous les jours avec une vidéo. Donc si tu aimes le concept, que tu as envie toi aussi de vivre une vie de choix et que tu parles de zéro comme moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le rectangle rouge et sur la cloche. Comme ça, tu es prévenu de chaque vidéo parce que je mets une vidéo par jour pour justement qu'on ait un contact ensemble assez régulier et pouvoir te partager chaque jour comment j'évolue. Voilà, ça c'est ce que je prône sur la chaîne, c'est de te partager vraiment mon évolution, comment j'avance dans ma vie et en même temps t'aider à faire la même chose, à avancer, à te créer une vie qui t'inspire, une vie de choix. Donc si tu es intéressé par ça, que tu as envie de te bâtir une vie de choix, une vie qui t'inspire, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo une erreur que 98% de la population mondiale fait, qui leur empêche de vivre justement une vie épanouie, une vie inspirante. Cette erreur, je l'ai faite, cette erreur, je continue de la faire assez souvent, mais maintenant que je le sais, ça me permet d'éviter un maximum de la faire et je vais te partager ça dans cette vidéo. Mais juste avant, on va regarder mon petit générique au falaise d'être tard. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la pensée court terme et de la pensée long terme. Ce qu'il faut adopter dans la vie, c'est une pensée à long terme. Donc déjà, qu'est-ce qu'une pensée à court terme ? Une pensée à court terme, c'est la pensée qui te force, qui te pousse à faire des actes, qui procure tout simplement un plaisir éphémère, un plaisir court terme, un plaisir courte durée. Donc par exemple, fumer des joints, boire un coup, tu vois, aller en soirée, se bourrer la gueule pour tout simplement oublier son quotidien, oublier qu'on a une semaine de 5 jours qui ne nous satisfait pas, oublier tout ça et tout simplement fêter notre liberté, nos 2 jours de liberté. Penser à court terme, c'est faire quelque chose qui te procure un plaisir instantané, éphémère, pour peut-être oublier, peut-être tout simplement te faire plaisir, comme manger peut-être des hamburgers, jouer à la PlayStation pendant des heures. Ça, c'est un plaisir à court terme qui au final ne t'amène à rien dans ta vie future. Ça ne t'amène à rien du tout. Tu ne vas rien réaliser en faisant des choses comme ça, à part peut-être niquer la santé physique et ta santé mentale. Donc moi, pendant longtemps, j'ai eu ce type de pensée. J'étais un fumeur de joints, j'étais un buveur. Je faisais souvent la fête, tout simplement pour oublier, comme je viens de te le dire juste avant, ma semaine de 5 jours. Donc avant, j'étais dans des études qui ne me satisfaisaient pas. J'ai fait des boulots qui ne me satisfaisaient pas non plus. Et en fait, c'est un petit peu normal. En quelque sorte, on veut oublier cette semaine qui ne nous plaît pas, cette vie-là qui ne nous inspire pas. Et en fait, ces choses-là qui nous procurent un plaisir à court terme qui nous permet de nous évader. Mais à long terme, qu'est-ce que ça nous apporte ? À long terme, de faire ça, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous permet pas d'évoluer, d'atteindre des objectifs, d'avoir une vie inspirante. Ça ne nous permet pas tout ça. La seule chose que ça nous permet à long terme, c'est d'avoir du mauvais, du négatif. Manger un hamburger va te faire prendre du gras, va te faire être mal dans ta tête, va te faire sentir ballonné. Tu vas culpabiliser le lendemain d'avoir pris du gras. Je le sais, je fais de la musculation. Et à chaque fois que je fais un cheat meal, c'est-à-dire un repas de triche, un repas où je mange comme un gros porc, je me sens mal le lendemain. Je culpabilise. Je vois déjà que j'ai pris du gras. Et ça, c'est une pensée à court terme. C'est aller vers des choses qui nous font plaisir instantanément. Mais on ne pense pas à demain ou à dans 5 ans ou à dans 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer de faire ça ? En général, c'est du mauvais. Fumer une clope, qu'est-ce que ça t'apporte à long terme ? Fumer une clope, à part t'apporter un cancer peut-être, une mauvaise santé, ça ne t'apporte rien. Ça, c'est la mauvaise pensée à adopter. Toi, il faut que tu adoptes une pensée à long terme. Chaque action que tu vas faire aujourd'hui, que tu vas mettre en place dans ta vie, doit t'apporter quelque chose à long terme. Même si ça ne te procure pas un plaisir maintenant, par exemple, je prends l'exemple de la méditation. La méditation, au départ, on se sent con quand on l'a fait, on ne voit aucun résultat. On ne voit aucun résultat, mais à long terme, ça nous apporte énormément de bénéfices. J'ai fait une vidéo sur la méditation, tu vas aller voir juste là. Je ne vais pas te dire tous les bénéfices, mais par exemple, ça m'a apporté beaucoup moins de stress. Je suis beaucoup plus concentré dans ma vie, j'ai une meilleure mémoire. J'ai développé des capacités que je n'avais pas avant. J'ai beaucoup moins de pensée néfaste, j'arrive beaucoup mieux à me canaliser. Et voilà, mais ça, ça s'est fait en 7 mois de temps. Et encore, j'en suis au début, je n'ai pas encore de gros bénéfices. Au départ, voilà, tu apportes zéro bénéfice, tu vas même te sentir con sur le coup. Mais à long terme, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 ans, ça va t'apporter énormément. Donc, il faut toujours que tu réfléchisses à long terme. Qu'est-ce que l'action que tu fais maintenant va t'apporter à long terme ? Est-ce que fumer une clove va t'apporter une santé de fer ? Est-ce que fumer des joints va t'apporter une énorme productivité ? Est-ce que manger des hamburgers va te permettre d'avoir les abdominaux de tes rêves ? Ou est-ce que justement, faire des abdos tous les jours vont t'apporter les abdos de tes rêves à long terme ? Est-ce que manger des fruits frais, manger des légumes, avoir une alimentation équilibrée, qu'est-ce que ça va t'apporter à long terme ? Je pense que la réponse, tu la connais déjà. Alors, réfléchis bien à tout ça, il faut vraiment que tu réfléchis à tout ça. Chaque action que tu mets en place maintenant va t'apporter un résultat à long terme qui est bon ou mauvais. Donc, réfléchis vraiment à tout ce que tu fais aujourd'hui. Il y a une phrase que tu dois toujours te poser avant de faire quelque chose. C'est qu'est-ce que cette action que je fais là va m'apporter dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans ? Est-ce que ce que je fais là va m'apporter la vie de mes rêves à long terme ? Est-ce que ça va me permettre de créer la vie de mes rêves, une vie qui m'inspire, ma vie de choix ? Est-ce que ça va m'apporter ça à long terme ? Est-ce que fumer ma clove va m'apporter à long terme une santé de malade mental ? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans ? Depuis que je me pose cette question, ça m'a beaucoup aidé. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Je bois de temps en temps quelques bières, mais j'ai arrêté de me mettre des cuites, j'ai arrêté de me saouler. Parce que tout ça, à court terme, c'était bien. Jusqu'au jour où j'ai eu une prise de conscience qui m'a permis de voir que ça ne m'apportait rien à long terme. Tout simplement, ça m'apportait une baisse d'énergie, ça m'apportait de la culpabilité. Je ne me sentais pas bien tout simplement le lendemain ou les mois qui passaient. Je ne me sentais pas bien. Et ce jour-là que je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et c'est là que je me suis mis à penser à long terme. Est-ce que ça, ça va m'aider à avoir la vie que je veux dans 5 ans ? Est-ce que ça, ça va me permettre d'avoir une santé de fer ? Est-ce que ça, ça va me permettre d'être aussi musclé que ce que je souhaite ? Est-ce que faire ça va me procurer un plaisir dans des années ou dans des mois ou dans les jours qui suivent ? Je me suis posé cette question-là et depuis que je me suis vraiment posé ça, que j'ai tout mis au clair, ça m'a permis d'arrêter de fumer, ça m'a permis d'arrêter de boire régulièrement, de me péter la gueule. Ça m'a permis d'être mieux dans ma tête, d'avoir une vie qui m'inspirait chaque jour j'évolue, chaque jour je monte les marches. Et je sais qu'en continuant sur cette voie, en faisant des actions qui même sur le court terme ne nous plaisent pas forcément, peut-être désagréables, je sais qu'à long terme ça va m'amener à quelque chose. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu veux te bâtir une vie de choix, chaque action a un impact sur ta vie, une action entraîne un résultat. Les actions que l'on fait pour un résultat à long terme sont souvent moins cool que les actions que l'on fait pour un résultat à court terme, comme jouer à la Playstation, fumer une clove ou boire un coup. Mais je peux t'assurer que le résultat en vaut la chandelle. J'ai arrêté de fumer il y a maintenant 9 mois et je peux te dire que je me sens énormément mieux. Le premier mois c'était horrible, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Je me disais mais pourquoi je fais ça en fait, pourquoi est-ce que j'arrête, ça me procurait énormément de plaisir, je me sentais beaucoup mieux quand je faisais ça. Mais maintenant j'ai résisté à ça et maintenant je peux t'assurer que je me sens mille fois mieux, je me sens beaucoup plus libre d'esprit, je suis beaucoup plus productif dans ma vie. Et je sais qu'à long terme ça va en valoir le coup. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, j'espère que tu as compris le message, le message est passé. Pense à long terme, pose-toi toujours cette question. Est-ce que ce que je fais maintenant va me permettre dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans ou 20 ans de m'apporter la vie de mes rêves, me permettre de réaliser mes objectifs ? Si tu veux réussir, il est impératif que tu te poses cette question, ça peut réellement changer ta vie. Voilà la vidéo est terminée, mets-moi un like si tu as aimé la vidéo, je te laisse répondre au petit sondage juste là pour savoir dans ta vie quelles pensées tu adoptes si tu adoptes souvent une pensée à court terme ou si tu adoptais déjà une pensée à long terme. Sur ce amigo, je te laisse, partage la vidéo un maximum pour aider toutes ces personnes-là qui restent toujours dans une vie, qui ne les inspire pas, qui restent bloquées dans le plaisir instantané, éphémère mais qui au final leur vie reste toujours la même. Partage cette vidéo à toutes ces personnes-là, moi je te dis à demain, je fais une vidéo par jour, donc abonne-toi à la chaîne, sur ce porte-toi bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501